Nous lisons. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ton amour indescriptible, Père, pour ton amour inexprimablement, Père. La seule façon, Seigneur, pour nous montrer que tu nous as aimés, tu nous as révélé ta parole, Père. Tu nous as ramené, Seigneur, à ce que nous avions perdu, Seigneur, dans le jardin d'Elem, notre vie, oufanie, Seigneur. Voilà pourquoi Dieu m'a aimé. Au travers de ces théophanies, Père, nous venons pour écouter la parole, parce que ton prophète a dit, à chaque fois que nous écoutons la parole, nous l'écoutons à partir de notre théophanie. Seigneur, c'est là que nous sommes parfaits, quand la chère Seigneur nous la séduit, nous la séduitons, Père d'Elem, sous contrôle, comme Anna, contre les animaux dans les jardins d'Elem. Merci infiniment, Seigneur, de l'électure de ta parole, avec mon précieux et parfait de Jésus-Christ, nous avons ainsi qu'il dit. Amen. Amen Dieu, Seigneur, vous bénisse. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer. Je vais essayer d'adresser ça, si je veux, parce que les sources sont vues pour nous révéler Jésus-Christ. Amen. Et nous dévoiler Satan. Parce que les catholiques nous ont dit que Satan, c'est l'énorme avec des cordes, avec une queue. Et les frères ont dit que Satan, la vie même, lui dit que Satan était un beau. Amen. Son royaume réside dans la beauté, comme c'était le sacrifice des Caïens. C'était très beau, avec les fouilles, et ainsi de suite. Mais les sacrifices avaient été déprouvés de la beauté. C'était rempli du sang. C'était un gâchis. Là où il y a la nouvelle naissance, c'est un gâchis. Amen. Et alors, nous allons essayer, par la grâce de Dieu, montrer les diables parce qu'elle est dévoilée entre les sauvres. Alors, mon titre d'aujourd'hui, c'est « Les ambitions de Jésus-Christ. » Amen. Nous savons que Jésus-Christ a vécu avec Dieu au ciel. Parce que cette bataille n'a pas commencé sur la terre. C'est une bataille céleste. Autre bataille qui a commencé au ciel. Alors, Mikaël a les ambitions. Ces ambitions étaient... Il voulait monter sur le sommet des biéreux. Il voulait être semblable aux biéreux. Il voulait, c'est-à-dire prendre la place de Dieu pour être à l'horreur. C'était ça son plan au ciel. Alors, on lui dit qu'il a entraîné le tiers des anges dans sa luce pour qu'ils soient à l'horreur. Et en ce moment-là, Dieu l'a précipité sur la terre. C'est-à-dire, la bataille qui était au ciel est devenu la bataille terrestre. Et il est tombé dans les gens-là, les gens-là, les gens-là, par l'entremise du ciel. Mais cela n'a pas à sauver ses dessins. Cela n'a pas à l'intérêt de ce qu'il était dans sa pensée. Parce que jusqu'aujourd'hui, il garde la même pensée. Et c'est la chose qui a créé, qui a promulé le Nicolaïd ici. C'est-à-dire, le Nicolaïd, là, on dit que le pasteur est plus élevé que le laïc. Le Nicolaïd, je ne savais ni conquérir le laïc. Un pasteur qui est plus grand que le vrai vie. Amen. Mais on peut avoir des égaux. Amen. Amen. C'est-à-dire que là, je suis ici, le mot de la fière, cela ne veut pas dire que je suis plus que vous. Rien en voit. My, my, my. Rien en voit, c'est pourquoi nous, on s'appelle frère. Amen. Appelez-moi frère, si vous m'aimez. Amen. Parce qu'il y a du respect dans ça. Yes. Parce que, non, je suis prophète, un grand homme, il n'y a pas un homme qui a manifesté la parole comme c'est l'homme. Yes. C'est ça. Amen. Amen. Au sommet du message, tu appelles un pasteur frère qui se fâche. Oh, mais tu es frère. Amen. Oh, notre monsieur frère, par exemple, en traversant les rignons du temps, il est sorti du temps, arrivé de l'autre côté, il y a des théophanies qui lui ont dit, notre monsieur frère. Amen. Pas notre précieux prophète, pas notre précieux pasteur, l'autre précieux frère. Si vous m'aimez, appelez-moi frère. Amen. Parce que dans la théophanie, nous sommes tous ses frères. Et le nicolaisisme qui était l'œuvre de l'homme, par les ambitions de sa part, d'être élevé. Amen. D'être un peu rien. C'est en cela qu'il y a le problème du nicolaisisme, où le pasteur est le plus élevé. Alors, le frère Marie est venu pour abolir toutes ces choses-là. Le pasteur est venu pour compter sa Bible, il faut en aimer. Amen. Moi, moi, moi. Vous pouvez le dire comme ça, moi, lui, non, vous pouvez laisser-moi compter ma Bible ici. Vous pouvez, on a mis le frère Marie dans ses photos avec sa Bible ici avec sa mallette. Oh, parce que toutes les photos, la session de la médication est venu. Bernard, un grand homme, il ne voulait pas monter au-dessus. Voilà pourquoi il est dit, je ne vais pas prêcher un message pour appeler les gens à me suivre. Il a commencé une dénomination. Moi, moi, moi. Vous rappelez les gens à s'est attachés à mon assemblée. Oui, monsieur. Moi, je n'ai jamais eu ces administrations-là. Amen. Oh, si vous voyez un homme qui essaie de monter au-dessus des autres, les aïe 14. Moi, moi. Oui, monsieur. Un administrations-là, mais je suis fait. Enfin, c'est ça, Satan. On croit que Satan, c'est les barres. On croit que Satan, c'est la rue. Non, Satan, c'est un prédicateur. Il était le nom de la chair. Il a apprécié sa peau de prédication à l'aile. C'est là qu'il a apprécié à lui. Dieu a l'air mal dit. Dieu a l'air mal dit. Il a commencé à goûter de la parole de Dieu. La parole de Dieu, on nous a demandé de croire, de comprendre. Si on vous dit que la cité est des saluts, croit ce que vous voulez. Yes. Tu dis ce que vous voulez. Si on nous montre par les Écritures que Jésus est venu, mais tu dis à lui. Tu m'aimes parce qu'on dit frère, vous allez bien venir, on a aussi la preuve à la tête partout pour eux. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est ce que l'Écriture dit, c'est ce que vous croyez. Malheureusement. C'est ce que les Écritures disent. Alors ne fiez pas comme ça pour affronter une autre préligation. Amen. Pour nous dire que tu es des remplaçants de Brahna. Avec le premier coup, la guérison. Non monsieur, ça tu n'auras pas les élus. Ça fait un monsieur de monter au-dessus des étoiles et de dire mais c'est impossible. Parce que ça, on a dit que les deux écrits sont ressemblables jusqu'à séduire même les élus. C'est possible. Tout le monde dit, ce n'est pas possible. Pourquoi je suis le remplaçant de Brahna. Parce que le directeur de l'Écriture dit qu'il n'avait quitté la guérison de la chèvre. Premier coup, ça ce n'est pas Brahna. Tu veux le remplaçant de Brahna, le remède des pilgrames. Amen. Amen. Le remplaçant de Brahna, c'est l'ouverture de la parole. C'est l'ouverture de sonnerie. Il n'a rien à voir avec la chèvre. Amen. L'ouverture de la source de l'âme. Amen. Amen. Parce que vous savez, Dieu n'a rien à voir avec la chèvre. Amen. Zéro. Vraiment, nous amènons sous la terre, l'âme, les corps, les hommes les plus sains. Si Jésus est à toi sous la terre, le banc, c'est pas de toi que tu vas échapper. Amen. Si Brahna est à toi sous la terre, le banc, c'est pas de toi que tu vas échapper. Amen. Amen. Parce que nous sommes nés dans le fichier, conçu, dans l'iniquité, venant au monde professeur des mensonges, les sept sains, c'est le fonds que vous a mouillé. C'est pourquoi ça n'intèrera pas. Amen. Tu es poussière, tu es générable à la poussière. C'est ça la mission, la ramener à l'origine. Amen. Tu ne peux pas ramener la chèvre au ciel pour dire que la chèvre est acheté. Maintenant, pour acheter la chèvre, il faut la ramener à la poussière. C'est ça la chèvre de la chèvre. Amen. C'est ça le parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas une doctrine. C'est une vérité absolue. Parce que nous sommes appelés à avancer dans le message. On n'est pas là pour dire statique. Statuna. Si tu es réclamassé. Yes, sir. Oui, oui. Moi, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de plus. L'eau qui ne bouge pas, c'est les insectes. Les insectes, les détecteurs et les crémies. C'est ça le moment des églises. Nous ne sommes pas des églises. Amen. Nous sommes des pousses. Amen. L'assemblée des saints. Nous sommes ici pour manifester notre égophonie. Amen. Tu disais qu'il avait un cœur. C'est-à-dire qu'il avait un cœur. C'est-à-dire que quand tu dis des choses à ton cœur, ce sont tes ambitions. C'est ce que tu veux devenir. Moi, je serai un grand médecin. Moi, je vais faire ceci. Moi, je vais faire ceci. Ce sont tes ambitions. Et son ambition, alors, c'était de devenir plus grand que Dieu. Mal. De prendre la place de Dieu. Et lorsque l'électricité sur la terre, il n'a pas un état avec son ambition. Il l'a fait avec le monde. Ils ont créé la tour de Babel. Là où ils ont créé toutes les réglises, même la mariolatrice. Les cultes de la mère et son bébé, ça ne provient pas de l'église catholique. Ils ont créé toutes les études. C'est une culte baïenne qui provient des numéros de la parababelle. Et les missionnaires qu'ils ont participé au Japon, ils ont trouvé les insémi-réligions. Ils ont trouvé l'église de la mère Sémiramis, je pense. Une mère avec son bébé. Ils ont par exemple compris que l'église catholique a appris ces choses-là à bas. Or, l'église catholique, ce n'est rien d'autre que la forme la plus élevée de la magie. Et cela a appris la formation. Cela a appris toutes les religions. L'église catholique n'a jamais été une église. C'est le diable de la sainte ambition. Et il a appris des dénominations. Amen. Parce que c'était le plein de paix où Jésus a été crucifié. Amen. Dans les âges de l'église, elle est venu avec le pont. Il a été lui-même la mort. Il a été allé sous la terre. Avec Paul, il a amené poursuivre la parole. Ainsi et suite, jusqu'à la fin. Parce que la mission de Satan était d'écrire Jésus. Et on arrive à l'âge de Pergam. On est là où Satan a son rôle. Donc Pergam, c'était le rôle de Satan. Satan pensait et arrivait à son approcher. Il pensait qu'il avait atteint les buts. Il ne savait pas que Dieu avait atteint les tchoukis. Il n'avait pas atteint les tchoukis. Non. Les tchoukis, c'est ça. Donc, c'est un coup qu'on prend depuis l'arrière là, ça fait avec force, c'est l'ouverture de sautre, ça l'éjudique. La première fois, l'élève, il dit que quand le Dieu l'esprit, il est solant à arracheter son peuple. C'est fini, je n'ai pas été en possession. J'ai défait le propriétaire de la terre, quelque chose que nous n'avons pas créé, parce que je ne l'en pensais jamais. Il ne savait pas qu'il y avait le ministère de la séance de la femme qui devait écraser la tête du serpent. Déjà de la pensée de Dieu, la lumière a été immolée, parce que Dieu est toujours en avance. Certains pensaient que Dieu n'avait pas envie de réfléchir sur ça. Et Marie a apporté le Fils de Jésus. Jésus est venu l'éclaté du serpent. Les serpents échappent l'éclaté dans le message de l'Église. Les mêmes serpents. Le serpent, c'est l'être. Dans le 7 âge de l'Église, il est là. Une fois que c'était l'affaire, et il ne savait pas que Dieu avait un nœud d'un jouti. La dernière étoile qui était entre les mains de Dieu. Quand Dieu l'a lancée, c'était la fin des salles. C'est pourquoi on a dit que les deux sémences marchaient côte à côte dans les âges de l'Église. Et quand vous allez voir l'affaire, l'âge de l'animation, on doit répéter. Parce qu'on connaît qui est qui. Amen. Amen. Parce que Jésus était la mort. L'Église était tombée à la terre. L'Église était la résurrection. Maintenant, durant les salles de l'Église, personne n'a produit les sœurs de Jésus. Quand nous sommes arrivés au dernier âge, nous avons vu que les sœurs de Jésus se répéter. Frère Manet dit que c'est une preuve de sa résurrection. C'est-à-dire Jésus ressuscité. Les grès sont arrivés à la maturité. Les grès mûrent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les récolter. Parce que si les chats mûrent les récolter, on s'allait perdre la récolte. Vous ne pouvez pas parler de la moisson à cet âge pendant que Jésus a été manifesté à la terre humaine. Qu'est-ce que vous pensez? Quand on vous parle de Jésus, alors Dieu manifestait à la terre humaine, vous pensez quoi? C'est la moisson qui est nulle. Et si la moisson est nulle, c'est-à-dire que la fossile doit descendre pour la moisson. Oh, la moisson, c'est ça l'enlèvement. Le mystère de la moisson. C'est ça l'enlèvement. On prend les pouces qu'on enlève là-bas et on prend les autres qu'on met en pose. C'est ça le mystère de l'enlèvement. Ça n'a rien à voir avec le monde avec le corps. Parce que le semeur qui a semé, il n'a pas semé le corps. Il a semé la sémence. La sémence, c'est l'âme. C'est la sémence de Bénézé, c'est ça qu'il a semé. Et quelqu'un qui a récolte, il a récolte quoi? Pas la chaîne. C'est quelqu'un qui a semé la chaîne, c'est votre terre. C'est ton papa qui a semé le corps dans ta mère. Et quand c'est lui, c'est le papa qui ne a récolte pas Dieu. Dieu, Dieu n'a rien à voir avec votre chair. C'est pourquoi on l'a dit avant, quitte la maison de ton père. Tu ne peux pas amener le corps de ton père au ciel. Ça n'existait pas. Parce que Dieu, dans le mystère des âges de Christ, il a semé la sémence. Il a semé la sémence. La Bible a dit que le fils est l'homme. Les semeurs, c'est le fils est l'homme. Les chats, c'est vous sur les âges de Christ. Même la sémence par la sémence. Ce n'est pas l'homme qui nous sommes à la foule de l'arrière-saison. C'est là où on fait les robots. Ce n'est pas l'état de l'enseignement. Je ne suis pas l'enseignement. Ce n'est plus l'état de sémé. Aujourd'hui, les robots a eu lieu. On a déjà maçonné, c'est fini. Nous parlons maintenant aux grémires qui sont capables. Voilà. Les estomacs de supporter ce qui a été prêché aujourd'hui. Voilà. Parce que la confirmation, c'est croiser que Dieu est aujourd'hui. Si je ne vois pas Dieu dans mon frère, j'ai échoué. Amen. 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 Alors, les Américains d'Espata, ils voulaient devenir plus grands que les enfants de Dieu. Ils voulaient être obécieux et ne pas déduire. Mais là, grâce au saut, même dans les âges de l'Église, les messagers ne savaient pas ce que l'Église avait comme ambition. Fabien dit qu'ils adoraient sous la dénomination. Parce que c'était les âges de l'Église. C'était la nuit. Amen. Et par un mystère mis à mort, Satan cherchait à tout prix à tuer les enfants. Mais pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu, c'est toujours de lumière. Pour ramener le ténèbre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étonner de lumière. Parce que les ténèbres ne peuvent pas exister à la présence de la lumière. C'est pourquoi Satan cherche toujours à tuer les enfants de Dieu. C'est pourquoi il a toujours cherché à tuer après. Parce qu'après l'Église, la révélation, ce qui était dans la pensée de Dieu, il était de la lumière en son temps. Comme d'ailleurs voulait que les ténèbres persistent, il a tué après. Et depuis ce temps-là, les gens ont arrêté d'adorer. Jusqu'à secte 7, qui est le mystère de la résurrection, est revenu. Amen. M'appelle, représentez Jésus, qui est mort dans l'Église. Et c'est, représentez William Bernard, qui nous a ramené l'adoration. Amen. Amen. Alors, une fois, dans l'Église du Sartre, dans l'Église des exposés. Créter, écoutez, il n'y a qu'une vie, mais la mort vient sur nous sous mille déguisements. Amen. L'amour vient sur mille déguisements. Sans l'ouverture de son, personne ne connaîtra Jésus. Personne ne connaîtra Satan. Alors, si tu ne connais pas Jésus, automatiquement, tu vas voir Satan. Ouais. Tu ne peux pas parler de Dieu sans l'ouverture de son. Parce que l'ouverture de son, c'est l'ouverture du livre. Voilà pourquoi, ici, quand nous, aujourd'hui, nous sommes en train de focus sur un niveau de gloire, qui est l'ouverture des sexes. Parce que c'est l'ouverture de la parole. Amen. Et si vous êtes dans une Église, où on a dit ça, c'est l'ouverture du livre. Quittez. Ouais. Parce qu'on vous plaît, c'est ça. Je vous dis, c'est moi. Moi, 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 moi. Comment éblier la fin du Seigneur avec la photo de la nuée derrière quoi? D'après toi, je vous l'ai dit. Comment éblier la fin du Seigneur maintenant que vous avez une colonne sur la terre des prophètes? Il dit que les jours de ma naissance, la colonne du feu est descendue. Et je l'ai voilée depuis tout ce temps-là. Qui est la colonne du feu? Dis-nous qui est la colonne du feu? Paul dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et comme c'est que vous avez une mauvaise compréhension de la personne de Jésus. Yes, 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 yes. C'est ça que l'objet de conflit. Ma, 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 ma. Si tout le monde connaissait qui est Jésus, il ne va pas lui demander. Aïe, 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 aïe. Amen. Les gens pensent que Jésus, c'est l'homme par nous. Non. Trois jours sur les scènes de la mort, on l'a oublié. Toi, tu vois, il y a une mauvaise compréhension. Trois jours. Vous passez ici, c'est le meilleur. Après trois jours, il y a une mauvaise compréhension. Vous allez même oublier. Non. Oh. Un mot fait. C'est un mot qui change. Bon. Yes. Ça, il y a une mauvaise compréhension. Oui. Ça, il y a une mauvaise compréhension. Oui. Non. 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 Jésus viendra, le millenium viendra, c'est diabolique et c'est caduque. Je vous dis, le futurisme c'est ça la maladie du message. La production est partie, Jésus viendra, ça c'est quel message. Amen. La veille de la nuée, quand il vient, il est accompagné de son épouse. C'est ce qu'un homme avait dit, le Christ qui descend avec ses myrières de myrières, dans sa troisième venue, parce qu'il n'y a pas de veille de la nuée, il n'y a qu'une seule veille de la nuée. Quand cela descend, ça accomplit tous les plans de la nuit. Parce que dans la pyramide, on nous montre que quand la pyramide s'est coiffée, la rédaction prend fin. Dans les soviètes, on nous montre que nous sommes dans l'âge de l'élo, c'est la fête. C'est fini. Après l'élo, rien n'arrive. Après la pyramide et après la fête, rien n'arrive. Dans cette bibliothèque, après le salut de 22, rien n'arrive. Quoi j'ai dit, Philippe ? C'est fini. Alors, toutes les choses vont vous amener à l'élo, c'est ça que ça date. Un homme religieux. Si c'est une femme avec un homme au-delà, il peut être un homme sérieux. Il n'est pas escro, mais lui-même. Parce que son ambition, c'est un débris plus que les autres. D'être le plus grand pasteur, on nous donne toujours la première place à la convention. Moi, je n'ai pas des histoires là. Oh non, non, non. La place est présente, il était aujourd'hui. Nous sommes les frères. On était à une session à un moment, on a voulu d'avoir cette présence avec le frère Gilles Bissi, mon écombre. Il dit que frère, quand on l'a parlé, c'est du frère, je vais sonner cette tempête-là. Moi, j'ai dit, certes, il se sent que j'aurai les problèmes. Frère, mais les pasteurs ont éligé des royaumes. Ils ont éligé des royaumes. Les gars qui nous avaient qui étaient ceux qui ont des pasteurs qui les ont fait, les brésils. C'est comme le monsieur frère qui avait à filer les deux tiers, avec sa queue. Si toi, tu n'allais pas m'avoir éligé comme c'est vraiment grand. C'est ça. Moi, quand j'étais dans le fils de mon pasteur, j'ai l'air venu, il m'a dit, oh, il y avait des frères ici, qui croit le message commune, pourquoi tu ne nous as pas dit. Oh non, j'ai l'air venu. Quel moment ? J'ai dit, si tu as des problèmes avec le pasteur, ce n'est pas mon problème. Ce sont mes frères. Si nous y aurons le ciel, on sera avec eux. Normalement, tu sais, je croyais le message de royaume. Frère, ça, c'était le même avant de croire le royaume. Par contre, le message est venu pour élever le niveau des autres, pour amener la communion. Les barrières doivent dominer. Nous ne sommes pas une dénomination. Que nous, nous sommes ici, nous croissons ça. Nous sommes ici, nous croissons ça. Nous croissons ce que nous croissons, nous sommes libres de croire. Si on arrive au débat des portes et qu'on proclamera, c'est que nous croissons. C'est que nous croissons, c'est que nous croissons, c'est que nous croissons. Parce que c'est bien de faire sous mille dénissement. Surtout, il y avait trois rideaux. Le premier rideau, le rideau fer. Deuxième rideau, le rideau de bambou. Le troisième rideau, c'était le rideau de pauvre. Le femme en a dit que c'était la religion. C'est le plus dangereux que l'Église. Parce que l'Église, il est tranquille. Il dit que, oh, je suis sauvé. Il fait le travail, il travaille pour l'Église. C'est un mille. Le mille travaille beaucoup. Mais il n'est pas un pédicule. Amen. C'est la mission. Il voulait monter au ciel. Et il a fait son trône au-dessus des enfants de Dieu. C'est ce qu'il a fait à l'Église. Le femme en a dit qu'à l'âge, le théâtre, c'était l'accomplissement de la pensée du diable. Le femme en a présenté le milieu de l'Église. Le femme en a présenté le milieu de l'Église. C'est âgé à l'étude près de 1900. Donc, le diable a été devenu le patron de l'Église. C'est pourquoi le femme en a dit qu'il était gardé actif à l'Église. Parce qu'à l'Église, il était gardé actif à l'Église. Et personne ne peut bouger. Parce que le diable était le boss. Il a eu son trône à Père-Gambe. Et dans l'âge de tertiaire, il a organisé, le conseil et le lycée, il a changé la parole. Et Dieu devait restaurer. Amen. Et pourtant, la pire parole à Père-Gambe a été prêchée par Paul dans l'âge de Père-Gambe. Et dans l'âge de Sumer, dans l'âge de Père-Gambe, il a tout changé. On arrive dans l'âge de Père-Gambe qui fait le mariage. Il va marier l'Église et l'État. Le paganisme et la religion, ça nous a promulgué l'Église catholique. On arrive dans l'âge de Tchartier, la femme dominante, c'est l'Église qui domine la parole. Et combien de Tchartier nous avons dans ce message où l'Église domine la parole ? Frères, les frères de Père-Gambe qui disent ah non, mon passé n'a pas encore dit ça. Ah j'ai Tchartier. C'est ça, c'est l'ambition de Satan. Dire que tu n'es pas en toi en effet, c'est-à-dire que tu es entre l'âge de Satan et l'humain. Monter au sommet des Niwé, c'est tout ça ces ambitions. Oh, les Niwé c'est quoi ? Les Niwé c'est toi et moi. Ils voulaient monter au sommet des Niwé, au sommet des enfants de Dieu, pour leur être agoré. Ils voulaient être le gouverneur du siècle. Ils voulaient être tout le monde plus agoré, mais ils ne connaissaient pas les mystères de leur destination. Un homme prévu, il ne peut pas agoré l'Église. Et être l'assemblable à d'autres héros. C'est pourquoi il faut demander que Dieu lui a tout agoré, sauf la formule de la création. Il ne pouvait pas créer. Voilà pourquoi Dieu nous a prouvés. Au temps de l'enfer, quand il y avait les amis humains, il dit qu'il y ait les écureuils. Et un frère a douté, le frère a répris ça, qu'il y ait les écureuils. Les écureuils ont été créés pour nous montrer que l'homme est ramené dans sa position. Alors, il y a des écureuils à cette ambition. Il y a des écureuils. Ce sont des réalités. C'est pour nous montrer là où nous sommes. Amen. C'est-à-dire que Dieu ne les fait pas. C'est Dieu qui l'a créé en nous. C'est Dieu qui l'a créé en nous. C'est-à-dire que certains ne le font pas, mais Dieu l'a réconné à l'homme. C'est-à-dire que toi, les beaux, c'est-à-dire qu'il y a des écureuils. C'est-à-dire que toi, les beaux, c'est-à-dire qu'il y a des écureuils à cette ambition. Il sait que je vais dans la personne qui parle. Alors, les vagues sont sièges qu'on a écrit Vigarius Philidae. C'est-à-dire qu'on est remplaçant du fils de Dieu. Par exemple, pour les cathodiques, ils étaient dans la langue de Nouvelle-Landas. Parce qu'ils appellent déjà Dieu sur le trône. Pourquoi pas le fils? Le fils, c'est Dieu. Donc, ils appellent Dieu sur le trône. Le problème, c'est que les gens entrent dans les églises ne sachant pas d'où ils viennent, d'où cette église-là sort, d'où et où ça part. C'est ça le problème. Quelqu'un qui ne le parlez vous dit, mais qui ne connaît pas Gouliel, c'est vous. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Qui ne connaît pas Ressources à Spirite? Il ne connaît pas. D'où est-ce que le phénomène du fils de Dieu a commencé? Un jour, parce que dès l'église, tout le monde connaît, alors il s'est dit, on n'a pas fait que le phénomène. Mais tu ne le parlez pas, c'est comment? C'est contre un autre point de message que le phénomène, tu connais ou bien Bernard? Bonneau, je ne le connais pas. Marie. On a un niveau d'élimination. Un homme qui a une crise littérieure, qui ne connaît pas l'idée. Si, nous nous connaissons l'idée parce que nous n'avons plus le message des frères et madame. Les littéraires, elles-mêmes ne connaissent pas l'idée. Le mostelé, vous ne connaissez pas l'histoire du message. Si vous allez là-bas, chez le mostelé, les gens qui visitent avant ceux-ci sont déjà des messages. Les femmes ont dit qu'on a vu beaucoup des gens qui croient le message de madame qui viennent ici. Pourquoi? Non, parce que notre prof a parlé de ces messages. Yes. Il était vraiment au message de madame qui viennent ici. Voilà pourquoi nous venons ici. Et dans cet endroit-là, il y a une chambre réservée qu'on appelle finalement Dieu est mort. Et c'est ça qu'il est fait. Le diable ne vous montre pas d'où la chose vient et où ça part. Il vous montre comment être membre de l'église. Vous venez de l'église, vous venez fraterniser, mais vous ne connaissez même pas le but. C'est lui qui enlève le but pour atteindre ses objectifs. C'est ce qu'il dit. Le gloire a fait que le saut en est réveillé. La nuée est descendue et le soleil a brillé fort et que les diables à sa ambition sont du calme. Il voulait être adoré. Il faut quand même lui c'est ici. Il y a Christ et M. de l'église. Il est remarqué que dans les mêmes jours, Lucifer agit contre qu'il est fille au début. Qu'est-ce que Lucifer? La première chose qu'il est fille du super c'est de détruire la communion entre Dieu et l'homme. C'est ça qu'il est détruire. Il a détruire la communion en fait qu'il n'est pas que tant de l'homme agrégé de Dieu automatiquement les centres humains du Dieu. Premièrement, il n'y a pas de demi-mésure. Let's go in between. Soit vous êtes des dieux, soit vous êtes des Sadats. C'est pourquoi il a été remplissé, on lui a dit que parce que tu es tiens, ni chaud ni froid, je te vomirai. Amen. Là, tu l'as remplissé, t'as déjà été vomi. Amen. On va passer les pommes. Comme il n'y a fait que je te fais. Ha! Là, c'est un message. Ha! 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 C'est un texte camino. Ha! Ha! Hum! Ha! 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 C'est pas ça ! C'est pas ça ! Le diable a mis des mauvais défusions avec des chars. Faut pas dire que les canadiens c'est ça qu'ils continuent. Même quand vous êtes à la chair, vous avez aimé être éternel. C'est ça mes décisions. C'est lui qui est prédestiné. Cela veut dire qu'il a dit ni commencement, ni faire. Votre chair a dit ni commencement et ni faire. C'est ça Dieu. On essaie pas faire la barre des choses dans ces messages. Le grand message qu'on dit c'est pas le problème. C'est ça. Comme le déterminer. Vous pensez que vous gérissez avec quoi ? Avec ce corps. Non ? Parce que ce corps n'est pas éternel. Et ce qui nous ramène l'éternité c'est la vérité de la nuit. Parce que c'est la vérité de la nuit blanche. L'homme c'est l'image de Dieu. C'est celui-là qui est entré dans la vie. Alors quand nous voyons maintenant que les salles de la nuit. C'est-à-dire que ce sont les nuées de gloire. Et Christ est venu avec. C'est pour nous donner l'antiéphanie. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Alors quand on regarde ça. Je ne sais pas à quoi nous nous sommes. Une Eglise. Les pauvres c'est qu'ils nous sommes entrés dans les traditions. Comme on voit une Eglise qui met une photo. Une photo de Frère Branham. Une photo de Dieu. Une photo de Dieu. Une photo de Dieu. Une photo de Dieu. Sans connaître ce que ça veut dire. Et c'est ça le problème. Une Eglise qui ne prend pas la seconde du Seigneur. Mais ils ont affronté de la nuit. Et ils ont dit. Ça veut dire quoi ? J'ai dit le même frère à Manchester. Il dit. Ah frère. Moi je lui ai appris que vous connaissez. Tiens que je vais vous donner. Moi je lui ai dit. Ah bien bien bien. Vous lui ai dit. C'est beau la vie. Ah il dit. Non frère. Est ce que il est sûr. Moi je lui ai dit. Frère dans ta maison tu as la photo de ta gueule. Moi je lui ai dit. C'est quoi ça. Il est un frère. Et ça c'est une démis spirituelle. Frère Manon dit que l'oeil mécanique ne pas prendre la psychologie. Parce que si cela a été photographié. Et ça ce n'est pas. Ce ne sont même pas les courants du message qui ont photographié. Non. Ce sont des païens. Donc on a dit. Même la science a prouvé. Mais là. Si cette exposition n'est pas la venue du Seigneur. Pourquoi tu fais ça en église ? Quelle est son importance dans ton église ? La vie spirituelle. Ok. C'est une vie spirituelle. Mais je lui ai dit. 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 J'ai dit. Je lui ai dit. Je lui ai dit. Je lui ai dit. Je lui ai dit. Et la deuxième de lui. Il dit. C'est la vie spirituelle. Et la troisième de lui. Il dit. Il vient nous enlever. Il va dire. Alors quand il vient avec le pouce. C'est la troisième de lui. C'est la troisième de lui. Quatrième de lui. Tu prises les écoutes. On parlait une autre fois à faire jusqu'aujourd'hui. On est sur le camp. C'est simple. Il y a que trois vénus. Une vénus de la vénus secret. C'est-à-dire, Christ dans les âges d'église. Il vient dans la nuit. Comme les émeurs. Et l'autre aussi vient pour s'émeur. Christ qui passe à travers les âges d'église. On arrive à faire l'appareil, on le fait en l'œuvre de tous. Et quand on voit la décembre de la nuit, c'est déjà la cheminée, ce n'est plus un but. Oh, l'enlèvement déjà s'est passé à Manama. Vous comprenez ? Alors, quand vous voyez la nuit, c'est déjà la troisième clôture de l'histoire des frères. C'est pour établir un royaume. C'est-à-dire, pour devenir un gouverneur mondial. Amen. C'est pour avoir vu l'autorité sur le port de Frère Manama. La nuit était sur son port, il a été photographié avec ça, pour dire que nous avons repris l'autorité. Pourquoi ? Parce que l'épouse, c'est son corps. Lui, il est la tête de l'Église. Il fallait qu'il y ait l'autorité sur le port, qu'il y ait une partie du corps. Je ne vais pas m'expliquer ça. Faire un moment précis. Quand il voulait lui bâtir un royaume, il lui fiait plus beau et plus glorieux que celui de l'Église. Avez-vous compris ? Si vous ne comprenez pas le fait de la main, je l'expliquerai encore une fois. Au commencement, le désir de M. Fer était d'établir dans le ciel quelque chose de plus glorieux et plus beau que les plans de Christ. Quelque chose de plus beau et plus cultiveux ayant davantage les plans que les royaumes de Christ. Pensez-vous que nous aurons des automobiles et des avions pendant les millémiens ? Hé ! Frère, vous dites qu'ils nous sommes dans les millémiens. Frère, vous dites qu'ils nous sommes dans les millémiens, frère. Mais nous aurons beaucoup de fraîches. Et regarde ce qu'il y a fait avant de nous. C'est ça. Mais troisième chose, c'est du baptême et du Saint-Esprit au pays éternel du millénium. Il y a le millénium et le Malta. Et le millénium du pays éternel. Vous montrez la fin parce que la terre doit être baptisée du feu. Parce que comme un homme, dans son âme, a été justifié, sanctifié et baptisé du feu. Et la terre aussi, physique, doit être justifiée avec nous, sanctifiée avec Jésus et le baptême du feu qui est qui est le corps et le maïs. Et après cela, nous allons rentrer dans ce glorieux millénium éternel. Amen. Où rien ne mourra. Où il n'y aura pas de véhicules. Où il n'y aura pas de train. Ça règle la question. Amen. C'est ça. On ne peut pas parler du millénium et du maïs. Parce que le millénium, c'est le septième millénaire. C'est le septième âge de l'Église. C'est la fête des terrennacs. C'est ça. C'est le millénium qui est le septième âge de l'Église. Et lorsqu'on somme le septième âge de l'Église, il nous entre dans la nuvée. Et nous attendons la purification des sept terrennacs. C'est là où il n'y aura plus de voitures, il n'y aura plus rien. Ça règle la question. Mais le diable est venant à amener une mauvaise compréhension. Qui trouve l'élus? Amen. L'homme est venu à l'élus de Dieu. Et Dieu l'a créé dans une pluie de l'élus. Mais le diable est venu à l'élus de Dieu. Mais le diable est venu à l'élus de Dieu. Mais le diable est venu à l'élus de Dieu. Comme les Français nous disent, c'est l'unique de l'élus de l'élus. Il vient sous forme d'un prédicateur. Il vient sous forme d'un enseignant. Il vient sous forme de plusieurs manières. Et aujourd'hui, dans les écoles des enfants, on commence à monter aux enfants les histoires du sexe, les enfants qui sont encore petits. Chaque chose en son temps. C'est le diable qui a réconnu même les écoles. Et le diable est venu à tous les domaines. Amen. Nous avons la parole pour mettre à nos enfants. C'est la plus grande bataille. Les enfants ont une grande bataille. Il faut que ça soit avec les enfants frères. Leur dire la vérité sous la parole de Dieu. Regarde, c'est le frère. Regarde, c'est le frère. Je veux dire aux enfants, à chaque fois que vous allez à l'école, c'est un chien de bataille. Parce qu'il y a des effluents de vos amis et les frères de la parole. Vous savez, c'est l'apporté à vous. Ça commence. Ce n'est pas facile, frère, d'élever les enfants dans le message. Parce qu'il était à l'envoyer tous les coins. Parce qu'il était le gouverneur qui m'a donné cette possibilité. Et on va leur laisser ça totalement lorsqu'il sera privé. Alors, il a continué dans les âges d'église. Ça, c'est un commentaire. Au terme de la fin, il a fait la même chose. Développé les âges d'église. Il a monté, par exemple, jusqu'au sommet de ses ambitions, à l'âge d'église. Et il a réussi à faire croire aux peuples. Les mansions pour le lieu de la vie. Quand il est venu dans les conseils de l'église, il a changé le bataille. Il a changé la parole. Il a changé la difficulté. Il a introduit la communauté pour dire qu'il y a trois personnes en dure. Enfin, on a dit qu'il n'y a pas trois personnes en dure. Pour être une personne, il faudrait devenir une personnalité. Si vous avez trois personnes en dure, nous sommes des polythéistes. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Mais, dans plusieurs manifestations. Alors, je vais faire un autre décision de l'âge de l'église. «Puritaine des trônes et la demeure de Satan. » Beaucoup l'ont vu, beaucoup l'ont vu, beaucoup l'ont vu dans ces mots qu'une simple image et non un fait historique. Ces mots sont pourtant une réalité démontrée par l'histoire. «Puritaine des trônes et la demeure de Satan. » Voici comment les choses sont là. C'est-à-dire qu'à l'oeil des tirs de Satan, il a vu Satan avoir été son trône Or, le trône, c'est le Dieu et le trône est réné. Ça veut dire que sur l'eux des tirs de Satan, Satan avait atteint l'apogée de son projet. Il était déjà au-dessus des affaires de Dieu. Il avait déjà établi son trône dans l'œil des gens. C'est pourquoi ça n'est pas que là! Si on t'entra comme étant écrit à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge, on est en train de marier tout le monde pour mélanger les religions. Et c'est là à l'issue. Comme là-bas dans le jardin, il a vécu la matière comme l'âge, ici aussi il l'a fait. Il a pris la place et il a situé toutes ces choses-là. Et à ce moment-là, les gens qui adoraient, selon les pensées des catholiques, ils pensaient que c'était l'américain. Et il a introduit les nerfs et les indulgences. Enfin, d'acheter les ciels pour les gens de la famille. Or, les ciels aussi c'est la parole. Amen. Et avant de faire ça, aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas vrai parce que la parole est venue. Mais à l'époque, ça pensait contre la vérité. Parce que qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit que Dieu a débit à pied du ciel à Pierre. Ils ont dit que Pierre était le premier pape. C'est-à-dire que la situation de pape, c'est comme le pire. C'est-à-dire que chaque pape qui succède, il a la clé du ciel. Or, celui qui a la clé du ciel, c'est lui qui vous ouvre les ciels pour monter. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut de l'argent. Il a perdu la parole. C'est ça ça. Et les gens, quasiment, avec les Écritures, c'est ça qu'ils ont fait les gens d'être. Les serpents viennent avec les Écritures pour dire qu'il n'a rien dit. Est-ce que Dieu n'a rien dit ? Il est venu avec la parole de Dieu. Il a fait la même chose. Il a fait une parole. Alors, voilà pourquoi dans les Écritures scatoliques, qu'est-ce qu'ils font ? Quelqu'un viendra pour confesser ces péchés. Les protestants n'ont même pas jeter. J'ai volé, j'ai tiré, j'ai fait ces églises. Lui neuf. Après, qu'est-ce que la police vient chez moi ? Il s'agit, mais ça, je ne suis pas trop chelou. Il s'agit de voler. Tu me dis, tu vas voler. Pour ma gerson, je suis un frère. Ok. Qu'est-ce que tu as encore fait ? J'ai tué. Là, 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 le projet, t'as dit, j'ai tué, le projet. J'ai tué qui ? J'ai tué Marie, je sais vos mots. Encore, c'est toi qui l'as tué. Oui. Ok. Qu'est-ce que tu as encore fait ? C'est fini. C'est fini. Ok. Mon fils, Dieu t'a pardonné. C'est fini, tu n'es pas. T'as perdu, moi, je t'ai arrêté. On t'a même appris. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit aux gens qu'ils sont les premiers pas, ils sont les premiers pas dans l'église et Dieu est dans l'église. Cameraman dit, non, Dieu est dans la parole. Quand les gens ont compris ça, les gens ne confessent plus. Je ne sais pas ce que les gens le font aujourd'hui. Or, le premier prêtre, à qui vous allez vous confesser, lui-même, c'est un grand pêcheur. Elle doit trouver un jippon. On a vu que vous l'avez, mais à l'île, ça savait le prédé, le prédé, le prédé, le prédé, le prédé, le prédé. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Voilà comment c'est le diable. Allez, c'est bon. Il faut que j'étais en Belgique, je crois, en... Non. En Belgique, en Charles-de-Roy. Oui. En Charles-de-Roy. Non, 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 à Paris, un mauvais. Je vois même le prédé de la cuivière. Après, c'est bon. Il vient là, il tourne là. Il pense qu'à un mètre qui m'ouvre. Moi, je n'en ai pas comme ça. Il ne prend pas que des cigarettes. En fait, c'est à l'heure qu'on fait. Je le suis dit. Ah! Ça m'a emmené la cigarette. Alors, je vais vous laisser le frère, mon ami. Frère, mon ami, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens font la pause à l'église et en arrivant, on leur prend des bonbons pour essayer d'étendre le feu et de la cigarette. Frère, si vous ne foutez pas les frères, vous êtes mort. Et on connaît ces choses parce que le frère-bâle nous l'a dit. Et aujourd'hui, l'église catholique, c'est vidé. Mais qu'est-ce qui ramène encore des gens à l'église catholique à cause de se conquérir dans l'église ? Frère, mon ami et la femme ont pris. Et j'ai été reconstitué à cause des investisseurs de l'église. Mal! Elle est parti à l'église par aventure. Elle est parti de l'autre côté par aventure. Elle s'est dit non, 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 je le laisse. Elle était reconstituée. Jusqu'à ce que là, j'ai apporté la parole de Dieu, Jésus. Et c'est là que j'ai été le message. Frère, mon ami, ne mettez pas votre espoir dans l'église. L'église, c'est ça. Donc c'est ça qui est monté pour combler les cœurs des gens. C'est l'église. Regardez sur internet le bataille, tout le monde, chacun défend son pasteur. Juste qu'un type de chose, c'est que vous n'avez pas envie d'attendre vos frères pour défendre un pasteur. Et le pasteur, lui, il a fait des choses comme ça, il l'admène. Parce qu'on les défend. Au lieu de faire la parole, il faut juste que l'on a dit que non, moi, je n'ai pas vu Branah. Jésus-Christ, on n'est pas Branah. Est-ce qu'on vous demande de voir les fils de Laï et de Charles Branah ? Est-ce que nous, on a besoin des fils de Laï et de Charles Branah ? Nous avons besoin, on n'a pas besoin du corps de Branah, on a besoin de ceux qui l'ont à chier. Parce que ceux qui l'ont besoin, c'est ça la parole. Ce n'est pas fort qu'on a pu faire quelque chose. Il y a des gens qui étaient à la porte de Branah, ils ne sont pas en fait. Les gens qui ont été dans les ministères de Branah, qui suivent Branah partout, ils ont fini en fait. Comme je l'ai dit, il a merveilleux Jésus. Dieu, la chair humaine, il a fini en fait. Caïn était côte à côte avec Abel, la région d'Etat, il a fini en fait. C'est ce qui l'a fait chier, qui est bon. Alors, ne faites pas les diriges qui sont des grands. Il faut respecter tout le monde. Il faut respecter tout le monde. Mais il n'est pas possible. Amen. Sinon, nous allons tomber dans l'hypolaïsme. Maï, maï. C'est seulement à l'avenir. C'est toujours à l'avenir. C'est toujours à l'avenir. Alors, maintenant, on dit ceci. Thomas lui qui allait au long du mal du temps. Comme c'est là qu'il y avait, il dit que c'était dans la 70ème semaine. La 70ème semaine. Remarquez, avant ça, vous ferez la ligne qui est dessinée ici. Quand Dieu était avec les chutes. Amen. Ou il n'était pas après les chutes, mais il a mis longtemps à les amener. C'était dans les âges. Il a mis 40 heures à les amener. Dans la situation où il les ferait détruire. Dans toutes les nations. Partout pendant les jours des nations. Il leur a fallu les amener dans cette situation-là. Chaque bandage, là-bas, pendant tout ça, le cas de conservation. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire Amen. Tous ceux qui comprennent ça dit Amen. Voyez-vous, je veux bien m'assurer que vous saisissez ça. Il continue. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez le sud dernier âge de l'église, ici. Vous voyez? C'est petit que le logement. Les jours des nations se terminent. Et voilà 40 ans que les Juifs retournent à Jérusalem. 40 ans, c'est une génération. Et cette génération ne passera pas avant qu'elle s'est mis en terre. Or, ici, depuis ce temps-là, depuis ce 1916, je pense. En 1946. En 1996, ça faisait 40 ans. Donc, ce 1916 que vous devez déjà commencer. Si les gens pouvaient voter, c'est juste en 1996. Mais après 1996, il doit se dire, nous l'avons manqué. Tu dois la parole. Non. Il continue à attendre quelque chose qui est déjà passé. Voilà. Et ça, c'est le diable. C'est Justifé qui a pris possession du cœur du Jean. Je ne vais pas croire. Il continue ceci. Qui est tout dans la partie. Allez-nous bien. Vous voyez où nous en sommes? Ça a pris 40 ans depuis le moment où le Messie a été réclenché jusqu'à Céline Titus de Dieu. Et qui disperse les Juifs. Ça fait des nouveaux cadres en tête. Et Dieu a l'ambition de créer de toutes sortes des falloirs. Par nous, pour faire rentrer les Juifs dans leur fatigue. Mais aujourd'hui, ils sont des nouveaux dans leur fatigue. Et l'Église est à la fin. Amen. Amen. L'Église est à la fin. Et quand l'Église a dit, moi la fin, qu'est-ce que c'est quoi ça? C'est la fin de Dieu. L'Église a eu l'ordre. La fin de Dieu, ça va nous dire que l'Église a eu l'âge de la réussite culturelale à l'enlèvement. C'est l'enlèvement de culturelage. Donc ça veut dire que quand on parle de l'âge de l'œuvre, qui a eu le feu? Ça veut dire que les gens vont être enlèver. S'il fallait qu'à Marthea, que cette génération-là ne pousse pas penser, et je devienne. Si vous voyez que, quand on a mis les années, on a un message qui passe déjà, et en plus, les femmes ont dit que l'autre calendrier a eu l'état de 17 ans. Ça a eu l'écrit encore. Donc c'est-à-dire que, si vous voyez qu'un exercice passait, pensez déjà que nous l'avons manqué. C'est-à-dire que Jésus est venu, c'est qu'il y a le maillot. On l'a étudié à l'heure. Alors, quand nous sortons de l'âge, après le 40e, qu'est-ce qu'il y a eu? Fabien dit que, en effet, c'est le 8e jour qu'il y a une autre cellule, et il s'est jusqu'à le mort. C'est-à-dire que, comme l'État rappelle, il est mort, la mage des fesses, il est ramassé l'Église, dans la mort, pour résister en scène. C'est-à-dire que, dans le 8e jour, Jésus est résisté de mort. C'est-à-dire que, les saints expliqués étaient gardés, captifs, dans les saints d'Église, là où ils marchaient, col à col, quand ils arrivent dans le 8e jour, les dièmes n'ont pas accès. Par exemple, si vous faites enlever les dièmes dans le 8e jour, il y avait votre frère. Alors, si nous parlons du 8e jour, c'est que les dièmes n'ont plus de puissance. Ah oui! Ah oui! Nous sommes déjà, nous avons déjà été enlevés. Voilà pourquoi, les liens, moi je l'écrisais, l'onction, c'est l'Église. Parce que l'Église, avec les ailes, qui nous amènent à ça en l'enlèvement. C'est comme la guerre, quand ils voulaient assassiner la race du roi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'a pas à, il a enlevé un fils, Jowaz, il a été enlevé. Et Attal, il pensait, parce que Attal, c'était une femme méchante, qui n'est rien d'autre que l'Église. Il pensait, ok, maintenant, j'ai l'enseigné, toute la race du Dieu, c'est fini, je serai rien pour toujours. Mais, elle ne savait pas que Jowaz était là. Quand Jowaz n'était rien, on a assassiné Attal, et Jowaz a pris la race. C'est une virtue de son. C'est la parole qui s'est réveillée de maintenant, et il est déjà venu. C'est le huitième jour que notre Seigneur Jowaz est mort. Voilà notre convocation que vous avez, la sainteté, sans considérer les savages de lui. Les savages ont terminé, quand même. ou la fête des tabélèques. Terminé. La fête des césés, la fête de la parenthèse. Jésus est ressuscité des morts pour notre justification, le huitième jour. Après le Seigneur, ça va, ou sept jours, sept âges de l'Église. Donc, Jésus est étonnant qu'on a les sept âges de l'Église. Et il est ressuscité dans le huitième jour, le point de sa résurrection. Voilà pourquoi vous avez vu, le même Jésus, faisait le même sœur qu'il avait fait quand il était sur la terre, pour nous montrer qu'il est ressuscité. Il y a un moment donné que Jésus fait la résurrection de Jésus. Ça y va. Quelle j'allise cette prédication pour voir ce qu'elle fait dans le monde. Il parle de ce qu'il devait être le manifesteur de la fête pour le montrer que Jésus est ressuscité. Et c'est là de préparer. Ça m'a dit que les ministères du fils de Normand servaient le coup pour accueillir la tête. Parce que dans les âges de l'Église, s'il reposait la paix de la fête sur l'âge de l'Église, ça ne correspondait pas. Il fallait qu'on arrive à l'âge de l'Église où nous voulons la même manifestation de Jésus qui manifeste l'une visite du travail d'une lâcheur humaine qui nous sert le coup pour faire descendre la tête. Et quand la tête descend, qui nous introduit dans l'âge de l'Église qui nous voulons toujours c'est fini. Amen. Parce que la femme nous a dit que la pyramide est coiffée. Quand nous nous naissons la pyramide, nous savons fort très bien que cette pyramide nous montre toute la dispensation l'espoir. ça c'est la pyramide. Ça c'est l'âge de l'Église, Soumy, Pérengan, Tiatir, Sander, Philanéphie et l'Ontessant. Et c'est l'âge d'Ontessant. C'est l'âge d'Ontessant. C'est l'âge d'Ontessant. Mais, dans la vie de l'âge d'Ontessant, dans la vie de l'âge d'Ontessant, la base d'Église est une partage d'Ontessant. Et les autres, on nous a dit que la pyramide n'a déjà été profite. Or, ici, il y avait quatre lettres de vue fonds. Quatre lettres de vue, ok? Et quatre chevaux. Donc, la bataille annuelle a eu lieu ici, dans les âges de vue. C'est l'événement qui marchait côte à côte, ici dans les âges de vue. Mais là, on arrive, là, quand la pyramide est coiffée, il est allé à prendre fraîche. Parce qu'ici, c'est la pleine lumière, à moins qu'on reste ici, si vous voulez. Mais celui qui est à l'événement, il est à l'événement, ici. Et cette ville-là est descendue. Ça fait que l'on a de briser. Quand l'on a de briser, c'est que 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 l'on a de briser. C'est l'événement des catholiques, l'or. C'est Dieu voilé leur doctrine. C'est ça, plus c'est. Or, on ne dévoile pas simplement les doctrines et l'église catholique, mais nous dévoile aussi le catholicisme des âges. Cela veut dire que les catholicistes, mais c'est quoi? C'est un état d'esprit. C'est une façon de comprendre Dieu. Parce que les protestants ont leur façon de comprendre Dieu. Et les méthodistes ont leur façon de comprendre Dieu. Et tout ça, c'est ça la résumération. Et si vous quittez votre corps, quitte la cathédrale catholique pour amener l'église du message avec le même concept, vous êtes toujours captif. Vous comprenez? Et quand nous venons maintenant, nous amenerons la grande lumière pour dissiper l'énergie. Et si vous êtes un emploi de Dieu, c'est la sémence qui reçoit la lumière du soleil, ça doit gérer. Et si le soleil commence à tuer la sémence, ce n'est pas une bonne sémence. Et là-bas, maintenant, quand nous arrivons à l'âge de Bruxelles, les quatre êtres vivants bénéfèrent. C'est fini. Et là, il y a un Christ qui règne. Et c'est cette vie qui règne là, qui est sans finir. Et que l'on voit que l'on voit qu'il y a, lui a dit, c'est l'oeil de venir, pour qu'il y a une personne. Oh, man! Oh, man! Sois devenu chéphé! Ça, c'est beaucoup ma tête. Au cancer de Jésus, il est qu'apparait souvent maintenant, c'est que tu peux faire. Чер社 à mater le peuple de Dieu, par la politique estautique, en faisant exactement comme Caïs, il a tué les véritables laborateurs dans les usines de terre à terre. C'est ce que je fais. Lorsque Jésus est ressuscité, trois jours après sa résurrection, qu'est-ce qui s'est passé? Les militaires ont vu que Jésus était bien ressuscité. Amen. Aujourd'hui, les gens ont vu que Jésus est ressuscité de mort parce que les œuvres ont été reprises ici. Alors, les militaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont corrompu le sacrificateur. Ils ont corrompu le militaire pour faire terre à terre. Aujourd'hui, les pasteurs viennent qu'ils vont prendre la folie qu'ils n'ont fait à l'aide de protéger, c'est-à-dire qu'ils prennent en charge. Dites que Jésus n'est pas un problème. Ca s'est fait. Non, non, non. Non, non, non. Non, on oublie, ça, on oublie, ça, on oublie. Enfin, j'ai vu qu'un grand pasteur il contredit le frère Bernard du haut, la chair. Le frère Bernard a dit ça et ça et ça. Il a dit non, je ne peux pas dire ça. Un grand pasteur, je dis bien, il va citer son nom parce que c'est un registre. C'est un registre. J'ai fait ça. Il contredit le frère Bernard. Alors, tu veux dire, il oublie ça. Ca n'a rien à voir. Or, si vous rejetez le frère Bernard, c'est déjà un mot. Amen. A l'époque là, ils sont assis dans les croyants, dans les pharisiens. Vous allez écouter ce que le frère Bernard dit. Donc, le frère. Voilà. Il est de Satan, vers le frère, vers le frère. C'est ça. Les deux de ses membres aujourd'hui, la personne vénérée de ses membres aujourd'hui, c'est... Vous avez le nom. Amen. Voilà. Il dit, les dieux de ses membres aujourd'hui, la personne vénérée dans ses membres d'aujourd'hui, c'est Satan. Et les gens adorent Satan sans le savoir. Mais c'est Satan qui s'est fait passer pour l'Eglise. C'est sa seule ambition. Quand il fait les Jeux d'Eglise, il va s'asseoir dans les prédicateurs. Satan les cherche pour la dernière fois. Il cherche dans la première place, la tête de l'Eglise. Il va s'asseoir là, un grand pasteur, lui marche avec le verre du corps. Et personne, personne ne les cherche pour les tuer. Il y a des caractéristiques. C'est juste un prestige. C'est juste un prestige. On ne va pas les tuer ou quoi ? Toi, tu es un prédicateur de l'Evangile. On ne peut pas les tuer. On n'est pas un Irak où on a ramené saoulite. On est dans un pays, on est dans un pays, on n'a pas les tuer. Mais il n'a pas les tuer. C'est tout, on comprend tout le monde est libre de commencer à être chrétien. La majorité de l'Evangile est chrétienne. Non, c'est plus qu'il est Jésus. Personne ne va les tuer. Mais il a une victoire. Prestige. Parce qu'il n'est plus grand. Alors essayez de me toucher du rôle pour vaincre. C'est beau le jour. Il faut être sourdé, comme on ne va jamais sourdé. Il n'y a rien sur le Facebook. Ils étalent leur bêtise sur le Facebook. Et les gens ont des leçons. Voyez ça ! Pourquoi pas qu'ils veulent défendre leur pasteur ? Non ! Moi j'étais qu'une personne. C'est le frère Bernard. Tu les touches ? Là je t'attaque. Comme j'ai à travers le pasteur américain. Puis il a fini. Mais voilà, l'homme a apprécié de la chine et de la chine. Et tout comme ça. J'ai servi qu'il fera trois jours dans la tombe. Il est bon, mais vendredi. Soir. Il est ressuscité dimanche matin. Est-ce que trois jours, trois jours, trois jours. Le pasteur n'a pas la réponse. Bon, je suis arrivé maintenant pour qu'on m'asse d'abord pour aimer Jésus. Amen. Voyez-vous, pour l'église, ils adorent Satan. Ouh ! En pensant qu'ils adorent Dieu à travers l'église. Mais c'est la façon dont Satan s'y est pris. Donc sa dernière prise, c'est le gamme dans l'église. 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 Elle est le top de l'église. Voilà pourquoi il n'a qu'il y a des idées racistes. Bichotte, archi, bichotte, tout ça. Et ainsi de suite. Frère, frère, moi je suis... comment ? Comment on le fait ? Effèque. Effèque. Général. Frère, moi je suis le fèque général. Il y a des messages. Quelles sont les ambitions des années 14, frère ? On n'aime pas les mots. Je suis franc. Quand j'ai vu ce mot il y a des années 14, la manifestation. Tu cherches à tout prix d'être venu sur le tournoi. Pourquoi ? Eh la 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 la. Pourquoi ils ont besoin de chercher le vaché ici en UK ? Eh ? Pourquoi ? Eh, on sait les seuls qui cherchent le vaché ici en Europe. Il va contourner toutes les effets. Toutes les autres choses, on le suit. Les effets nous le suivent. Rires. 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 Moi, maï, maï. Amen. Ouais, maï. 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 vous ne connaissez pas mais son âme ils ont fait la fête ils ont dit que c'est bon il est tombé croyant que nous allons abandonner ces messages on a continué avec ça parce qu'on n'a pas peur de rendre la queue vous dites nous vous prêchons la parole vous vous prêchez la parole répondez-vous à mon texte ici mais c'est ça c'est ça qui est le premier à apprécier la parole à elle vous voyez nous sommes sur le fils maintenant parce que le passé c'est parler le prononce du jour ce qui est accompli aujourd'hui c'est apprécier la parole parce qu'il y a une bonne nouvelle l'évangile c'est la bonne nouvelle à l'époque c'était pas la bonne nouvelle Dieu nous a apprécié un fils aujourd'hui la bonne nouvelle c'est que nous sommes les jeunes à la vérité la bonne nouvelle la cité et les sanctuées la bonne nouvelle nous sommes devenus des dieux c'est ça la bonne nouvelle mais je peux me dire que frère nous sommes les jeunes ça ce n'est pas la bonne nouvelle parce que c'est le passé les jeunes il est vraiment satanique parce que frère quand on a amené Jésus c'était la parole de Dieu mais j'ai amené Jésus c'était correct mais quand j'ai dit lorsque Jésus est venu il a été crucifié il est venu au quotidien il est venu à la terre dit que Jésus viendra c'est du satanisme c'est satanique parce que c'est le plus la parole de la saison parce que quand on est écrits si on est passé à la terre nous serons construits l'arche parce que nous serons sortis de l'égide c'est du satanisme c'est pas la parole ça c'était pour une autre alors tu viens d'aller le frère madame dit mais consultez le plan consultez le plan parce que si le frère madame dit que je ne suis pas prophète c'est faux qu'il m'appelait prophète voilà je ne savais pas qu'il te lève voilà maintenant je vais te reposer si le frère madame n'est pas prophète si le frère madame disait que je suis prophète il serait pauvre on a une exemple qui es-tu ? es-tu un homme ? es-tu un prophète ? non mais qui es-tu ? j'ai sous la voix qui crie dans le lézère un prophète s'identifie aux inquiétés de parler c'est tout ça le frère madame disant ça vous ne pouvez pas dire qu'il n'est pas prophète il est prophète mais vous regardez ce qu'il fait c'est ça le frère qui le dit quand il parlait il parlait le frère frère qui lui dit c'est toi le balabana c'est toi le balabana c'est toi le balabana je fais le régime qui peut faire ça dans le terrain de négoci bon il donne les critères un prophète est-il là il fera ça il sera le messager le prophète il va faire ça il va révoler bon je ne sais pas il va operations c'est toi quand un homme même si le frère madame il me réveil par принципе même pas il a duré mais les autres ils ne sontஙner il nous on vous allez le prechnitt qu'il soit avec elle il dit même quand nous même nous réveillons pour vous prête un autre chose pou dester Je vais te laisser avoir, que nous soyons nous-mêmes en athènes. Vingt-deux fois, madame Cyril aujourd'hui, j'ai dit que Jésus vient du tout. Moi j'ai dit le frère madame, non, il ne croit pas. Non, je ne le crois pas. Une fois madame, quand tu as quitté la sac, Jésus ne le croit pas. C'est ça. Question. Je veux dire qu'il n'y a de moins ça. Amen, Amen. Ça nous a un peu plus de bonheur. Oui, oui. C'est comme les gens, les gens dans la prison, il leur a dit, oh, allez-y demander si c'est lui ou bien dans tout ça. Les gens sont venus. Les gens nous ont envoyés pour demander si c'est topien, quelqu'un d'autre doit venir. Il dit, ok, venu, asseyez-vous. Il n'a pas dit que c'est moi. Asseyez-vous. Voyez ce que je peux faire. Les malades du cerveau ne pensaient pas. Il avait dit la chanson que j'avais faite. Mais, 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 mais. Il a dit que c'est le bonheur. Il a dit que c'est le bonheur. Il a gagné le malade. J'aime bien assez. Amen. Les œuvres sont l'expression de la foi. Oui, oui, oui. On voit que Dieu part sur ses œuvres. Amen. Mais ne faites pas pour lui parler de ce qui est dans ce message, quand on entend Jésus dans ce message. Ça, c'est le seul de l'idée. Et les écrises établies grandement, qui disent que les données ne sont pas révélées. Enfin, les données, c'est le message de vraiment. Et les écrises, soit ils ont du message, qui disent que les données ne sont pas encore révélées, les septièmes sont encore révélées, Jésus n'est pas encore venu. Mais, quand vous parlez du compagnon de les deux, D'ailleurs, là, là, je tueu. Quand j'étais avec des jeunes Jésus, Lui aussi a crue, bon Il est le plus primitif, avec une casse. Il me dit, il dit, ah, à mon avis, lorsque j'ai appris que Dieu l'a mis les capets, j'ai beaucoup plu. Je sais que tu es toi-même. Dieu est venu à la convention pour prêcher chaque capet, mais quand Dieu s'est perdu, il pousse de les récits. Il m'a dit, pourquoi? Mais il dit que c'est que Dieu le sait, c'est que Dieu le sait, c'est que Dieu le sait. J'ai dit, mon ami, la pensée que tu as, c'est la pensée humaine. Les choses, je dis, ne s'accomplissent pas comme toi tu les penses. Comment c'est que tu peux te penser que je suis en enfer parce que je suis en vie des capets? Être en vie des capets, cela ne veut pas dire que je vois exactement comme Dieu. Mais je te dirai que je vois exactement comme Dieu. Il dit, aïe, pas Dieu le sait. Pourquoi? Parce qu'il comprend les choses du corps des hommes. Il s'est attaché à l'église. Il est avec casse. Il croit simplement à ce qu'il casse. C'est qu'un seul homme dit que les tonneries ne sont pas les vrais. Il croit que ça. C'est ça, ça marche. Autrement, tu vas consulter cette attitude. Il y a pas ce qu'aujourd'hui, il y a des livres humains qui est entre les mains de tout le monde. Quand je fais ça, je parle des choses. Vous, vous avez vu vous-même. C'est pour ça qu'ils ne voient pas lire les prophètes. C'est pour ça qu'ils ne voient pas lire les prophètes. Parce qu'à l'époque, les catholiques, vous savez ce que les catholiques ont fait? Ils ont eux-mêmes pris la Bible. Ils avaient le monopo de la Bible. Alors, si on t'entrape avec une Bible, on les tue. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient à mater les gens. Quand ils vendent une bière et qu'ils ne permettent pas de tout ça, ils ferment la Bible. Toi, tu vas aller trouver ça. Si j'ai oublié les choses des frères vraiment. Si je suis le seul à procéder les livres, je ferme ça et tu vas aller trouver ça. Vous savez quoi? Oui. C'est pourquoi les frères, ils sont partis prêcher et faire le mariage là-bas. Quand ils ont commencé. Les frères, ils ont commencé à envoyer le titre de la pédication. Frère, madame me dit. Dans la pédication, pourquoi vous me faites ça? Pourquoi? Mais c'est le cas qu'on fait en 1967. À 1967, c'est comme les jambes. Les jambes! Il n'est pas une citation parce que les gens ne faisaient pas du livre. Les jambes ont eu le livre. Et puis, ils ont donné, ah, parce que... Le message, il est là. Pourquoi vous me faites ça? Tu as dit que ce n'est pas une laissance française. Des fois, tu n'as pas une laissance française. Non, frère, comprenez, c'était le début. Mais c'était le début du début des heures. Quelque chose que tu n'as pas eu. Pourquoi tu as réfléchi ça? Mais aujourd'hui, nous avons... Parce que les prédicataires connaissent des professeurs spéciales. En ne faisant pas les citations. Vous le savez, j'ai vu un prédicataire qui est dans le lebrecher. L'Apocalypse, c'est le public. Il vit par la voie du septième couche. Il n'y a rien de voir avec lui ou du frère. Bon, à la fin du septième couche, il faut bien le comprendre. Frère, tu veux expliquer quoi? Tous les mystères, sans l'oublier. Tu veux cacher quoi? C'est là qu'on vit dans 6 chapitre 4. Amen. Ils sont obligés de cacher toutes les parties de l'écriture. Pour que cela coïncide avec leur partie comme le moment-là. Frère, ils n'ont pas le moment où ils ont dit qu'ils n'ont rien d'autre livre au-dessus d'un livre pour coïncider leur pensée à la parole de Dieu. Et quand ils viennent le moment, la chose qui ne vous parle pas, il faut donner leur livre. Ils ont dit que j'ai vu qu'on doit remuer si j'ai vu. Alors, on va continuer. C'est de donner une interprétation fausse de la partie de l'écriture qui s'applique au temps après, au jour après. Donc, vous voyez? C'est de donner une interprétation fausse de la partie de l'écriture qui s'applique au jour après. Maintenant, l'écriture qui s'applique aujourd'hui, elle va ramener ça au futur. Il dit ceci. Il vous dira que tout ce que Jésus a fait, ok? Ce n'était pas fait. Il vous dira que tout ce que Jésus a fait, ce n'était pas fait. Mais quand on en vient aux promesses qu'ils ont données pour ce jour-ci, ok? Alors là, ça s'applique à un autre âge. C'est ça. Quand on parle des saints de la terre fête qui est le saint de Jésus-Christ lui-même, et ils se disent que non, ils ont fait affaire ça, ça vient dans un autre âge. C'est pas mal. C'est ça Satan. L'église de Satan. Tout ce qu'il y a à faire, c'est savoir, c'est amener les gens à le voir de cette façon-là. C'est tout. En effet, vous ne pouvez pas en rétragir une par une seule parole, ni réjouir une par une seule parole, mais c'est ce qu'il fait. A l'église de Satan, les gens à les avoir à gloire Satan en pensant à l'église Dieu. Nous avons été prévenus de sa parat par prophétie. Dans 2 Thessaloncet, lisons-nous. C'est 10 Thessaloncet chapitre de Dieu. Prenez le nom de l'Église-là. Pour ce qui concerne le réunement du Seigneur, et la réunion avec lui, nous vous prions faire. Je ne sais pas, laissez-le-sélever un petit moment pour clôturer. Pour ce qui concerne le phénomène du Seigneur, et notre réunion avec lui. La phénomène du Seigneur, c'est et notre réunion avec lui. Ok ? Nous vous prions faire, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre conscience. De ne pas vous laisser troubler, soit par quelques expériences, soit par quelques parats, ou par quelques lèvres qu'on dirait, venez de nous. Comme si, les jours du Seigneur étaient déjà là. Ok ? On a impliqué qu'on ne vous troublez pas, en vous disant que les jours du Seigneur est déjà là. Assez de pauvres. Que les personnes ne vous séduisent d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Ca c'est bien du passé. Et qu'on est vu, par règles, l'homme du péché est fils de la perdition. Ca c'est déjà fait. On a vu ça ? Qui peut commencer ? A Rome. L'adversé qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou laissé qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, c'est pour que l'homme lui-même est dur. Tu ne sais pas. On a vu ça. Or, la Bible dit que si tout ça n'arrive pas, ne croyez pas que nous sommes dans les jours du Seigneur. Pour que nous sommes dans les jours du Seigneur, il faut d'abord que l'homme puisse d'abord apparaître. Si l'homme apparaît, c'est-à-dire que nous sommes dans les jours du Seigneur. Or, les jours du Seigneur, qu'est-ce que Jean a vu ? Jean a vu ton nom. Le jour du Seigneur, c'est le huitième jour. Ce n'était pas sur la terre. Dites-moi de vous. Ce n'était pas sur la terre. Parce qu'on avait mis à Jean de monter. Bon, je dis ici, l'antiquiste n'est pas encore paru tous au vrai jour. Ne croyez pas que nous sommes dans les jours du Seigneur. Alors, tant qu'il n'apparaît pas, en ces jours-là, sachez que nous sommes dans les jours du Seigneur. Et les jours du Seigneur, vous savez, c'est les gens. Et maintenant, vous savez ce qui les retient ? En fait, qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Quand les ministères et les médicaments agissent déjà, il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paru-t-à-dire que le Seigneur, Jésus-Dé, tournera par le souffle des amours sur la parole. Et qu'il anéantira par l'éclat de son amour. L'apparition des êtres qui se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles. Je ne sais pas ce que vous êtes avec nous. Amen. L'apparition des êtres qui se fera par l'apparition de Satan. Avec quoi ? Avec toutes sortes de miracles. Jésus a dit, j'ai guéri le malade. Loire de moi, je ne vous ai pas connu. Parce que le miracle, ce n'est pas un signe pour rencontrer quelqu'un comme l'enfant de Dieu. Amen. C'est la parole, pas le miracle. Nous ne voyons pas la guérison de malade. Mais, ce n'est pas un signe. Or, l'antéchrist de Satan, il reviendra avec le même signe de guérison de miracle. Les signes et les prodiges mensongers. Et avec toutes ces édictions. Vous savez, aujourd'hui, il y a même des négociations parmi les élus. Il faut choisir nos frères qui marchent pour le mien. On dit, frères, comme nous allons vers Manara, vers Benin. Tant qu'on deviendra, un bateau, tu vas marcher comme un extropier. Un frère, Bernard. Alors, on va bien pour notre frère. Il est là. Il est là. On tourne, on tourne. Il est là. Quand on va sur le frère. Le frère n'a jamais été sur le pied. Et qu'on va pas. Alors, si vous, vous mettez toutes vos pensées dans ça, vous tombez dans la mer. Et vous soutenez le pasteur parce qu'il lui fait beaucoup de miracles. Non. On soutient le pasteur parce qu'il croit la parole. Parce qu'il croit la parole. C'est ça le troisième point. Aussi, tu leur envoies une puissance de karma pour lui croire aux mensonges. Parce que la ténèbre est épaisse. Parce que c'est lorsqu'il y a une nuée qui vient. Que la lumière, ça juste le ténèbre. Ça se condense. Déjà, frère. Tu montres au roman d'écriture à quelqu'un. Lèvez du soleil. Regarde, c'est retour. La photo là. On l'avait mal placée. Tournez là. Si vous regardez là. C'est Jésus qui est là. Voyez-vous ses yeux ? Frère, tu crois ? Ah, frère, c'est pas le pasteur du frère. Oh. Le frère, madame, j'avais dit que c'est le pasteur du lui. Mais c'est le pasteur du lui, c'est quoi ? C'est quoi ? Dis-moi, moi. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Fais-moi l'ambiguille. Je vais prendre le cerveau. Ok, d'accord. Je ne vais pas se souvenir. Fais-moi l'ambiguille. Quand j'appelle Jean-Marc Christ, il t'envoie avec un message. Il t'envoie avec un message. C'est le message qui va présenter Jésus. Amène la brochure. Amène la brochure. Amène la brochure. Amène la brochure là que ça vous présente Jésus. Même si ça présente Jésus. Mais la voix qui est là-bas, c'est la voix qui est. Voilà. Donc, si la voix-là a présenté Jésus, ça veut dire que cette voix-là a présenté Jésus l'est prise là-bas. Malgré ça, vous avez même vos églises. Les gens sont des membres des églises vraies. Ils sont des membres entrés dans les histoires de l'église vraie pensant à adorer Dieu, mais ils adorent ça. Ils sont des membres. Au lieu d'établir Dieu dans les cœurs des gens, ils se sont établis eux-mêmes. Les gens qui ont quitté le Congo, ils savent qu'ils savent qu'ils savent qu'ils savent. Ils nous pensent qu'il y a une église. C'est-à-dire qu'il va se passer. On a commencé l'église. Il y a une église. Il y a une église. Il y a une église. Il y a une église aussi. Qu'est-ce que vous pensez ? Si les messieurs meurent, s'ils meurent, parce qu'il y a une église. Vous avez léglise moi. Au lieu de passer contre, penser dans la parole, penser dans l'homme. C'est ça mon frère. Je ne peux jamais dire que moi je suis ici en Europe et dans cette pasteur que j'étais en Afrique comme j'étais mon pasteur. Non. La seule personne qui était garde partout c'était le frère de Satan. Alors faire ça, c'est mettre un homme dans le cœur. Je continue. C'était un monsieur de Satan d'être adoré comme Dieu. Il a entraîné les deux tiers des étoiles du ciel. Il s'est élevé lui-même au-dessus des étoiles et il l'a brûché. Il a entraîné les deux tiers des étoiles du ciel. C'est là son ambition. Il est matériel prêt avec son épouse minutieusement choisi et enseigné selon sa propre connaissance. toute bête de sacré séduction qui consiste à des... Vous n'avez pas le nom ? Un bâtiment. 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 C'est du優ain ! Ne vous en faites pas ! Une belle église, une belle église est très attractive Il y a des gens qui restent dans une église parce que c'est beau C'est bon et tu vois, moi j'ai une tavernaque. Pourquoi? Parce que c'est une compétition. Les gens souffrent. Même les croirent et ces églises-là, ils souffrent. Mais si vous regardez les bâtiments qui sont en train d'ériger vers un grand contraste, tu diras qu'ils trouvent la chance. Faites que les gens sont là avec un grand problème. Est-ce que, quand vous brillez là, vous brillez là, Dieu ne vous écoute pas? C'est bon, ok. Aux états, il y a peut-être des gens qui vous permettent parce que les gens se situent, mais ici, il y a des gens qui travaillent, si vous avez un peu d'argent pour votre compte. Mais d'abord, comme les gens souffrent. Dans l'église même qui construit les grands bâtiments-là, il y a des gens qui ont des grands problèmes, qui sont dans les hôpitaux, qui n'ont pas d'argent pour payer les soldats. Et on prend cet argent et on le vestit dans la construction de l'église au lieu d'aider le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire du royaume de lui super plus beau que celui de l'église. Dieu ne regarde pas les bâtiments. Dieu peut aller dans une cabane de thé à culte. Dieu peut aller dans une brousse pour aller dans quelqu'un. Même l'autre, enfin, le royaume de l'église de son chalon, il a prêché dans une maison, c'est quelqu'un. Dieu peut aller dans quelqu'un. Ils sont là. Le vernis de la connaissance, la théologie, l'église de l'espectualisme. L'instruction pour séduire le monde entier est venu individu. Tout à l'heure dit à la personne de l'antichrist, qui est déjà couronné, vigueur de Dieu pour son épouse est scientifique et l'ambiance dans le monde. Amen. Qui est tout à l'unier avec elle, contre une instruction intellectuelle et religieuse, et l'église comme lui. Et c'est là, par sa propre interprétation de la parole de Dieu, comme il l'avait fait pour être, comme son fils Caïen, en position de l'église. C'est l'entrée de l'église aujourd'hui. Voyez-vous, les filles de la perdition, les diables, les filles de la perdition, les diables d'autres, les gens adoraient Satan, en ces jours-ci, en passant d'un autre, mais ils adorent à travers les créneaux, les dénominations faites des filles de l'église, qui sont venus par entraîner les gens d'avoir tout droit d'être en péril, qu'il n'y ait jamais couru. Peu importe, la parole est prêchée, pour ces jours-ci, il refuse quand même d'y croire, qu'il refuse d'y croire. Peu importe, la parole est prêchée, pour ces jours-ci, il refuse quand même d'y croire. L'histoire d'une culture, qu'est-ce qu'on a l'église ? C'est l'église de la situation aussi. Souvenez-vous, dans les autres âges, ça a toujours été la même chose. Dans chaque âge, ça a toujours été Satan. Ça a toujours été, Satan cherche la perdition de ses paroles, en la présenta aux gens, de façon à ce qu'ils voyaient un autre âge. Réclaté, quand Jésus est venu, voyez-vous, Satan était installé où ? Dans ce groupe des procurs de juifs, des rabbins et des sacrificateurs. Et aujourd'hui, Satan est installé où ? Dans le peuple juif. La fin de la présenta aux juifs. On dit que ça n'a jamais changé, c'est la même chose que ce soir-ci. Et quand il faisait le gentil, Satan est installé où ? Dans le prédicateur. Si vous cherchez Satan, il est dans le prédicateur. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne veulent pas voir la parole qui est venu pour ces jours. Ils amènent ça dans un autre âge. C'est ça Satan. C'était sa seule mission. Tant que nous cachons la vérité, vous l'adorez. Nous, dans l'Église, attendons Satan. Satan, Satan, c'est le prédicateur. Ils essaient de leur dire qu'il fallait observer la loi de Moïse. Alors que la parole, elle-même, déclarait que ce jour-là, le fils de l'homme allait être réveillé. Voyez-vous ? Qu'il allait se réveillé. Alors, leurs efforts t'amènent vers ça. Nos filles qui gardaient les chats, les yeux et assujettées à la loi de Moïse. C'est pourquoi on avait une surprise de ceux qui avaient l'Égypte là, mais qui ont fait des affrontements. Les pasteurs s'évanouillent. Je te dis, quand ils sont à l'Église, ils savent que c'est possible. Un jour, j'étais sur lui, quand on recevait les prédications des gens sur le banc, on dit, est-ce qu'il y a des gens ici qui ne se parlent pas ici ? Les pasteurs, qu'est-ce que je peux dire ? Qui ne se parlent pas ici ? Montez-moi, levez vos mains. Ah ! Ici, à l'Église ? Vous avez dit oui ? Oui. Ok, toi, ça fait combien de temps que vous vous parlez ? Ah, parce que ça fait 1 décembre. Ah ! Vous faites la seule église avec tous les églises ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a de mon problème ? Non, c'était un conflit marcelé. Lui, ainsi de suite. Pourquoi ? Parce qu'ils ont essayé d'amener les gens à vivre la parole comme le mot de Moïse. Ce n'est pas ce qu'ils faisaient. C'est tout. Introduit la parole dans le cœur de quelqu'un, c'est là qu'on va les changer. C'est pourquoi on n'est pas ici à faire le devoir de mettre le couvert avec une chicote d'Erik Légué. Hé toi ! Toi, hé toi ! Non, on ne fait pas ça. On amène simplement 5 fois que l'on apprécie que cela pénètre dans le cœur des gens, que les gens connaissent comment vivre, c'est tout. Parce que toutes les personnes, chaque personne est libre. Nous voient à la libérer. Alors, leur effort est allé vers ça. Vous pouvez qu'ils gardent les gens à réunir et à se jeter à la loi de Moïse. Vous voyez ce qu'il a fait ? Il essaie de leur dire que cette partie de la parole est tout à fait exacte. MAIN ! Ce n'est pas... MAIN ! Ce n'est pas cette ordre. Ce n'est pas la bonne personne. Vous voyez ? Quand il est trompeur, c'est vraiment ce jour de grandeur pour péril. Non, ça va. C'est ça Satan. Non, la parole là, c'est vrai et tout ça. Bon. Ça c'est ma dernière situation. Venez de Satan. Ça a toujours été. Et c'est pareil maintenant. Satan s'établit... Satan établit... Satan établit son royaume sur la terre. C'est précisément pour ça qu'il agit ainsi. C'est parce qu'il veut établir son propre royaume. Et c'est pour ça que Satan agit ainsi. Pour arriver à ses fins. Pour arriver à ses objectifs. Et il dit... Il s'est servi du ministère. Il s'est servi du ministère. Il s'est servi du ministère. Comme Dieu l'avait prouvé. Alors c'est par une sélection religieuse qu'il a commencé à l'aider. Et depuis, il a toujours continué comme ça. Une sélection religieuse. Dire à chacun des promesses de son parent accompli. Ça s'accomplit la table. Ça ne devait pas faire. 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 Car là, après, la génération qui est retrouvée différente, Jésus n'est pas venu. Mais quand il s'est venu, il est rentré à la maison. Jésus n'est pas venu. Il n'est pas là. Ça ne devait pas faire. Là, c'est là où il s'est. Nous sommes arrivés à la fin de la moisson. La moisson a été faite. La moisson a été répétée. On dit que Jésus n'est pas venu. Ça ne devait pas faire. Au futur. Le futurisme, c'est ça. Et ce qui est important, c'est quoi? C'est ce que Dieu m'a compris aujourd'hui. Et c'est ça que Dieu plaît, c'est l'organisme. Amen. Nous vous remercions de заявons, Tu sais bien.